... Pierre Frogier, trois sujets forts d'actualité ce soir pour échanger. On commence avec la crise au gouvernement calédonien. Est-ce que c'est digne pour un grand pays comme la Nouvelle-Calédonie ce qu'on est en train de vivre ? Un grand pays, nous sommes 300 000, mais c'est vrai qu'il y a des enjeux qui sont égaux à ceux d'un grand pays de l'Océanie. C'est vrai que cette situation devient insupportable et je sais que nos compatriotes ont de plus en plus de mal à l'admettre. Alors bon, le gouvernement fonctionne, le budget de Nouvelle-Calédonie a été voté, donc des décisions qui concernent la vie de tous les jours sont prises normalement, mais c'est sûr qu'il ne faut pas que ça dure quand même trop longtemps. Vous parlez justement des concitoyens, l'opinion s'indigne justement, c'est le cas de le dire, mais est-ce que vous n'êtes pas un peu tous responsables, et vous, à commencer le rassemblement, parce que vous n'arrivez pas à vous entendre ? Oui, vous savez, on a trop souvent assimilé ça, enfin moi je vois les commentaires, des querelles d'égo. Je crois que cette crise, elle révèle quand même quelque chose de beaucoup plus profond. Je ne veux pas lancer des anathèmes, mais en revanche je constate. Je constate qu'un groupe politique veut s'approprier en réalité l'ensemble des manettes des institutions de la Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais enfin ça doit être un rêve. On voit très bien de qui vous parlez, vous parlez de Calédonie ensemble. Et puis ensuite, surtout, ensuite... Mais comment, quelle est votre position pour en sortir ? Ce qui est beaucoup plus grave, c'est que ce qui se passe là, c'est la remise en cause profonde de tous les équilibres qui sont nés depuis les accords de Matignon-Oudino et rappelés par l'accord de Nouméa. C'est-à-dire que ce gouvernement, il a été élu, et nous l'avons voulu, nous, les négociateurs, les signataires, nous avons voulu obliger les deux grandes familles politiques, les deux grands courants de pensée de Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes et nous qui sommes favorables au maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France, à travailler ensemble. Et personne ne peut s'approprier ce gouvernement. Personne n'a la majorité au Congrès. Personne ne peut s'approprier cette institution. Et donc, pour en sortir, il faut revenir aux sources de l'accord de Nouméa et des accords de Matignon. La source, c'est qu'au sein de ce gouvernement, doivent cohabiter la logique démocratique, puisqu'évidemment, les 11 membres du gouvernement sont élus par les élus du Congrès. Mais ensuite, il faut faire cohabiter aussi la logique du consensus. C'est-à-dire faire en sorte que sur l'ensemble des dossiers, ce soit le compromis par la recherche du consensus qui prévale. Attention, Pierre Progier, le mot consensus, certains vous le contestent, car vous avez, en d'autres temps, contesté le consensus en disant que vous vous sentiez désengagé de l'accord de Nouméa. Ce sont vos propos en 2006. Donc, aujourd'hui, vous en appelez au consensus. Oui. Mais attendez, remettons ces propos quand même dans leur cadre. Il s'agissait là, notamment, si je me souviens bien, de la réforme électorale, la réforme constitutionnelle de février 2007. Et effectivement, à l'Assemblée nationale, en 2006, j'ai indiqué, parce que moi, je m'étais engagé dans ma signature, par ma signature, Jacques Lafleur, ça a été aussi le cas, à un corps électoral glissant. On va y venir quand on va parler de la révision des listes électorales. Oui, mais justement, on est rattrapé par ça, aujourd'hui. On est rattrapé par ça. Et donc, vous savez, j'ai dit ça, effectivement, que je me sentais désengagé, effectivement, du consensus. Et puis, ensuite, bon, l'avis reprenant, je me suis réimpliqué totalement dans l'accord de Nouméa. Je ne le regrette pas. Alors, aujourd'hui, justement, vous en appelez à la collégialité. Est-ce que dans la proposition de l'UCF, LNKS et nationalistes, qui a fait une proposition de gouvernement, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez mettre en commun ou pas ? Vous savez, la collégialité, c'est une forme de gouvernement pluraliste. C'est s'obliger à travailler ensemble, et je le répète, consensus, compromis, et à la fin, éventuellement, l'acte majoritaire. Alors, j'ai fait une proposition, enfin, j'ai adressé au Premier ministre, il y a déjà quelques jours, enfin, une quinzaine de jours, une lettre dans laquelle je faisais une analyse. Je lui proposais des solutions, et notamment de discuter de tout ça au sein d'un comité des signataires. Quelques jours après, l'Union calédonienne a effectivement pris une initiative qui va dans le même sens, à la marge, avec une différence à la marge. Mais doit-on vraiment s'en indigner ? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes encore quelques signataires, mais il ne suffit pas de signer quelques négociateurs, 1988, 1998, ça fait un long moment. Et nous sommes encore quelques-uns à savoir, à se souvenir de ce qui a été dit autour de la table. Et même quand on se regarde, des fois, on n'a même pas besoin de s'expliquer. Et donc, qu'à l'Union calédonienne et que chez nous, et chez nous, où restent les derniers signataires, je veux aussi rappeler la signature de Paul Neaoutin, que nous ayons une analyse convergente pour définir les moyens de se sortir de cet impasse. Est-ce que c'est étonnant ? Moi, ça ne m'étonne pas, c'est normal. Alors, vous oubliez peut-être l'État, parce que l'État est aussi signataire. Qu'attend l'État ? Qu'attend l'Élysée ? Qu'attend Matignon ? Mais je n'en sais rien. De cette crise, aujourd'hui, qui quitte que tout le monde, plus personne n'a pas rien. Le problème, c'est que l'État, c'est comme une savonnette. À chaque fois qu'on essaie de la saisir, elle vous échappe des mains. Enfin, vous êtes à Paris. Vous êtes à Paris souvent. Non, mais c'est sûr que j'ai eu plusieurs conversations, y compris, vous le savez, avec le président de la République. Voilà. Alors, qu'attend l'État ? Il n'empêche que ce que je regrette, c'est que l'État ne prenne pas d'initiative. Parce que l'État, là, je ne veux pas parler de l'État souverain, je veux parler de l'État signataire. Nous avons négocié à Troyes, et l'État est un signataire comme nous, et donc à la même mémoire que nous. Sur le nickel, d'ailleurs, je suis assez satisfait, parce que l'État retrouve, enfin, on en parlera peut-être plus tard, mais nous sommes convergents, par exemple, sur les 51% de la SLN. Mais là, je regrette que l'État ait laissé passer autant de temps en disant, bon, ça, ça vous regarde, etc. Non, ça ne nous regarde pas seulement. Oui, mais on ne peut pas demander à 72% d'avoir l'accord de Nouméa, et aujourd'hui dire l'État n'est plus là. Non, 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 attendez. Il y a autre chose qui est préoccupant. C'est qu'on raisonne, on fait comme si nous n'étions pas dans la dernière, dans la dernière mandature, là, dans la dernière ligne droite avant la sortie de l'accord de Nouméa. Et donc, que ce gouvernement soit dans cette situation-là, la façon dont, j'espère, nous allons réussir à nous en sortir va aussi marquer très fortement la façon dont nous allons sortir de l'accord de Nouméa. Et ce que je ne comprends pas, c'est que l'État est aussi intéressé que nous, quand même, pour que les choses se passent bien. Pourquoi ne prend-il pas d'initiative ? Alors, je pense qu'à Paris, les responsables, que ce soit à l'Élysée, que ce soit à Matignon, que ce soit à l'Outre-mer, peut-être ont pris conscience d'une situation que tous ces responsables n'avaient pas très bien peut-être analysés au départ, parce qu'on a peut-être aussi des responsables politiques locaux qui leur ont raconté des histoires. Alors, Pierre Frogier, on reste avec l'État et avec la révision des listes électorales. Un arrêté de la Cour de cassation est venu nous dire qu'on change la doctrine en termes de listes électorales provinciales. Vous avez parlé en son temps d'apartheid et d'établissement du droit du sang dans vos déclarations quand il s'agit de rayer et d'exclure des Calédoniens. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui par rapport à ça ? Écoutez, moi, je suis républicain. J'ai voté contre le gel du corps électoral et notamment lors de la révision constitutionnelle de février 2007. Ça, c'est Chirac. C'est Chirac. Jacques Chirac. J'ai démis en minorité dans ma propre famille politique. Vous savez, c'est difficile à digérer. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, en 2015, quand on va exclure des Calédoniens du corps électoral pour s'exprimer aux provinciaux ? Ce qui est inadmissible aujourd'hui, c'est que vous évoquiez tout à l'heure la jurisprudence de la Cour de récession. Elle va plus loin, je vous l'affirme, cette jurisprudence. Elle va plus loin, malheureusement, parce que la réforme constitutionnelle a été mal rédigée, que ce que souhaitaient non seulement les responsables politiques, le FLNKS d'abord, au premier rang d'entre eux, et celles et ceux qui ont voté ce jour-là à Versailles. Ça va beaucoup plus loin. Qu'est-ce que voulait le FLNKS ? C'est que toutes les personnes arrivées après novembre 1998 ne puissent pas voter aux élections provinciales. Peu importe qu'elles soient inscrites ou pas en 1998. Voilà, c'est ça. Et je rappelle que Jean-Marc Ayrault, il y a un an, avait imposé aux représentants de l'État dans les commissions cette doctrine, cette interprétation. Donc vous rejoignez Calédonie ensemble sur ça ? Malheureusement... Sur ce point-là ? Oui, mais on l'a toujours dit, on l'a toujours dit. Mais là où je ne les rejoins pas, c'est que moi j'ai demandé à un comité des signataires il y a un an. Parce que cette affaire n'est pas juridique, elle est politique. Et vous voyez bien qu'un an après, on revient au point de départ. Alors que si on avait suivi ce que je proposais, c'est-à-dire un comité des signataires, où là aussi l'État aurait été obligé de se mouiller, eh bien on n'en serait pas là aujourd'hui. Vous comprenez ? Le comité des signataires, le 12e, vous y êtes allé, vous n'êtes pas resté. J'ai dit ce que j'allais dire et je suis parti à 13h. Voilà, je ne pouvais pas faire mieux. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Calédoniens n'aient pas le sentiment d'être dans un apartheid ? C'est votre mot, je le reprends. Est-ce qu'il faut adapter le droit ? Est-ce que vous parlez avec le FLNKS sur ces questions-là d'ailleurs ? On s'est beaucoup parlé il y a longtemps. Mais là, aujourd'hui... Malheureusement, les conditions ne sont pas réunies pour se parler. Malheureusement, je sais qu'au sein des commissions qui travaillent depuis quelques jours, il y a des échanges entre les représentants des indépendantistes et nous qu'il n'y a jamais eu auparavant. Donc les choses ont l'air de bouger. Parce que, je vous le répète, les indépendantistes savent que leur exigence, c'était après... Ne votent pas les personnes qui sont arrivées après novembre 98. Alors que là, ce qu'on exige, ce que les magistrats disent, c'est d'aller beaucoup plus loin. Et donc, comment se sortir de là ? Et on revient sur... Vous savez, moi je vais me battre jusqu'au bout contre le scrutin d'autodétermination en 2018. Je suis persuadé qu'il faut un autre accord. Alors après, vous pourrez le dénommer comme vous voulez, mais il faut qu'on se remette autour d'une table et dans pas trop longtemps, de façon à évoquer justement tous ces jugés et en sortir par le haut. Parce que ce sont des sujets politiques, ce ne sont pas des sujets juridiques. Donc vous nous dites, vous nous redites votre volonté d'un troisième accord. On arrive presque à la fin. Il faut qu'on parle du nickel. Vous avez vu dans le journal, il y a eu... SMSP et POSCO ont inauguré leur ligne de production en Corée. C'est important. L'usine du Nord, vous y avez cru dès le début ou pas ? Parce qu'aujourd'hui, là, on a des éléments probants de la... L'usine du Nord était une nécessité, était un impératif. Et malheureusement, c'est la SLN, avec les responsables du Nord, avec la province Nord qui aurait dû faire ce projet. On ne va pas refaire l'histoire. Résultat, maintenant, il y a... Bon, on est... Vous savez que nous, nous avons été souvent critiques mais interrogatifs sur le montage financier de l'usine du Nord. Sur ce qui se passe aujourd'hui en Corée, tout le monde a été mis devant le fait accompli. Moi, je n'ai pas été invité. Nous avons été quelques-uns à ne pas être invités à cette cérémonie. La présidente du gouvernement y était ? Non, non, elle n'y était pas. Non, non, elle n'y était pas. Elle avait rendez-vous à Paris. Elle n'était pas la présidente du gouvernement. Elle était probablement invitée, mais il ne s'est pas rendue. Mais enfin, un certain nombre d'entre nous... J'ai entendu Paul Nehaoutin tout à l'heure dire qu'ils avaient obtenu un engagement, notamment de la SLN, de fournir 350 000 tonnes. Je vais vous dire ce soir, moi, je n'y suis pas étranger. C'est moi qui l'ai proposé au comité des signataires de 2013. Mais bon... Nous, on ne faisait peut-être pas partie de la bande. La bande, c'est qui, la bande ? Non, mais tous ceux qui ont été invités. Il y avait une cinquantaine de personnes. Je pense que ces personnes ont été triées sur le volet. Et les images que j'ai vues tout à l'heure, ça ressemblait à une élection de Miss France ou de Miss Corée. Mais on reviendra là-dessus parce que c'est un sujet essentiel, essentiel pour la Nouvelle-Calédonie, essentiel pour son avenir. Je parle du nickel en général. Le montage, vous dites, c'est quoi ? C'est transparent ? C'est opaque ? Non, mais vous savez, vous, de quoi la SMSP est exactement propriétaire ? En Corée ? Vous savez ? Vous savez ? POSCO, ce sont des dizaines d'hectares au bord de mer. Et là-dedans, vous avez une première ligne et une deuxième ligne de transformation. Qui paye l'électricité ? A quel prix ? Ce n'est pas une usine. Ce n'est pas propriétaire d'une usine. Donc, il y a besoin d'avoir... Enfin, nous, 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 nous ne sommes pas capables d'avoir, nous ne sommes pas en mesure d'avoir des informations sur ces sujets. Mais un jour, vous savez, la bulle, elle va éclater et puis on saura exactement ce qu'il y a dedans. Pierre Frogier, la vie des Calédoniens est difficile. On le sait, on le voit. Vous allez à Ducos. Tout a augmenté de 5% depuis qu'on est sorti du gel des prix. On nous met un impôt de 1% sur tous les salaires. On revalorise le SMG de 0,6. On est toujours perdant à 0,4. Comment on sort et comment on devient intelligent pour gérer l'économie de ce pays ? Vous savez, la Calédonie, elle n'est pas isolée du monde. Même si on est entouré d'une grande barrière, de la plus belle barrière de corail du monde, on n'est pas isolé. On n'est pas isolé. Et dites-moi un pays où les prix... Donnez-moi un pays où les prix ne montent pas. Et puis, en plus, le monde nous approvisionne... Mais on anticipe parfois l'économie. On anticipe pour que... Oui, oui, oui. ...à ce que les gens n'aient pas l'impression d'être étrangés. Être anticipé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire favoriser les meilleures conditions, effectivement, pour que, non seulement, l'économie se développe, mais qu'ensuite, les ménages n'en souffrent pas. Moi, je... Nous n'avons pas voté. Le groupe du rassemblement n'a pas voté... Rapidement, on arrive à la fin. Voilà. La fiscalité qui nous était proposée. Et maintenant, il va y avoir des conséquences. Mais ce que je veux dire ce soir, ce que je veux dire ce soir, c'est que la Calédonie a une grande chance de disposer d'une grande autonomie en matière économique, en matière sociale, en matière fiscale. Et ce que je regrette, c'est que depuis des années, nous ne sommes pas capables de profiter de cette autonomie et de la mettre en oeuvre. Moi, j'ai rencontré pas mal de jeunes chefs d'entreprise qui attendent ça. Et il faut qu'on soit à la hauteur. Nous, nous allons faire des propositions, justement, parce que le modèle social métropolitain, aujourd'hui, s'est terminé en France, on le sait bien. Et donc, il ne faut pas l'apporter ici. Sinon, on ira dans le mur. On n'a pas eu le temps de parler de votre champion, Nicolas Sarkozy, qui est malmené dans son camp et qui baisse dans les sondages. Mais on en reparlera une autre fois. Non, non, non. On n'a pas vu les mêmes... On ne lit pas les mêmes sondages. Oui, on en reparlera. Je vous réinviterai. Merci, Pierre Frosé. Merci, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Sous-titrage Société Radio-Canada